On met en place un plan de relance pour les entreprises fragilisées par la crise sanitaire, semble-t-il. Pouvez-vous développer les grands axes de cette action et à qui cela pourrait s'adresser ? Vous en avez parlé hier soir au Conseil communautaire du 2 juin. Oui, bonjour. Donc, tout le monde a bien une conscience qu'après cette crise sanitaire qui a été importante, la Dordogne, on a peut-être moins subi que d'autres régions, mais il y a eu des familles endeuillées quand même en Dordogne, il y a eu des gens malades. Donc, la crise sanitaire, on l'a connue. Ici, on est dans les bureaux des aides à domicile. Je voudrais leur rendre hommage d'abord, puisqu'elles n'ont jamais arrêté. Elles ont travaillé pendant tout ce confinement et leur travail a été indispensable. auprès des personnes âgées qui avaient besoin d'être aidées. Il y a peut-être les ménages qui ont été un petit peu allégés, mais les toilettes, le lever, le coucher, le portage de repas, tout ça a été effectué. Donc, la communauté de communes a continué à œuvrer dans l'intérêt pour le service de sa population pendant ce confinement. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que des activités ont été stoppées et qu'un certain nombre de commerçants, d'artisans, d'industriels, d'entreprises connaissent des difficultés. Aujourd'hui, il faut les empêcher de se noyer complètement et demain, il faut les aider à repartir. Donc, c'est ces deux volets qui nous ont préoccupés. Donc, dans un premier temps, à côté de l'État, à côté de la région et du département, nous accompagnerons les opérations. Donc, l'État a lancé un grand programme de prêts garantis par l'État qui s'adresse aux grosses entreprises et aux autres. Il y a aussi une allocation de 1 500 euros par mois qui a été donnée aux gens qui avaient plus de 50 % de pertes d'activité. La région a créé son propre fonds de solidarité qui est des avances remboursables. Et hier soir, on a voté notre participation à ce fonds. Donc, c'est 2 euros par habitant. Donc, nous, c'est quand même, vu nos budgets relativement importants, près de 50 000 euros qui seront fléchés sur ce fonds qui permet d'aider des entreprises qui n'auront pas eu les prêts de l'État et d'autres aides possibles. Le département a créé aussi un fonds qu'on accompagnera à hauteur d'un euro par habitant. Et nous avons mis une certaine somme, 110 000 euros. Alors, ce n'est pas des sommes énormes. Avec ça, on ne va pas sauver toute l'économie de notre communauté de communes. Mais on empêche certains de se noyer complètement. Et après, sur ce fonds, on va essayer de rajouter la somme qui permet, en plus des autres aides, de relancer l'entreprise, que ce soit dans des formations qu'elles on peut accompagner pour qu'elles s'adaptent aux nouvelles conditions de l'innovation, de l'aide. Et on soutient tous les dossiers de la communauté de communes avec Périgord Initiative, qui, elle aussi, peut apporter jusqu'à 15 000 euros d'aide à des entreprises. Des entreprises du territoire ont obtenu aussi des subventions en plus des avances remboursables. Il y a une ligne budgétaire pour les entreprises qui sont entre 5 et 50 équivalentes en plein, qui peut aller jusqu'à 100 000 euros. Des entreprises du territoire en ont bénéficié. Donc voilà, c'est une complémentarité État, région, département, communauté de communes, vu la cuité de cette crise et les conséquences qui risquent de perdurer un certain temps. L'agroalimentaire, et on a la chance d'avoir des entreprises d'agroalimentaires, que ce soit les fermiers du Périgord, que ce soit fruits secs et d'autres. Tout ce qui est agroalimentaire et commerce alimentaire a fonctionné, pas trop mal. Les producteurs locaux ont aussi sorti un peu leur épingle du jeu. Il y a eu beaucoup d'achats de produits locaux. Par contre, il y a des domaines qui sont très présents ici, qui connaissent des difficultés. L'automobile, qui ne repart pas, c'est au niveau européen. L'aéronautique, les avions ne volent plus. Et on a des grosses entreprises dans ce domaine qui s'inquiètent un peu. Les papeteries, on a à la fois la chance que le contrat de transformation de la machine et l'installation d'une nouvelle chaudière a été signé avant la crise. Sinon, je serais très, très inquiet. Néanmoins, on voit bien que cette année passée, les papeteries n'ont pas eu les activités normales. Il y a eu beaucoup de gens en formation. Les salaires ont été maintenus. Mais les activités et le rendement d'entreprises a baissé. Et on le voit nous-mêmes dans nos rapports financiers sur la fiscalité des entreprises. On va perdre cette année 170 000 euros de recettes de l'économie sur notre territoire. Une grande partie provient de la baisse d'activité des papeteries. Nous espérons qu'avec le nouveau programme, tout ça va être relancé. que ces investissements nous donnent des jours heureux pour l'avenir. Mais l'année prochaine, ça sera un peu compliqué. D'un côté, je vous ai dit, on a voté 170 000 euros nouveaux pour l'économie. Et de l'autre côté, on a 210 000 de recettes de moins, dont 170 provenant de l'économie. Alors, hier soir, le conseil communautaire, d'ailleurs, est assez exemplaire par rapport à nos orientations. C'est à la fois cette aide à l'économie dont on vient de parler. C'était aussi des investissements dans la maison de santé. On sait que si on veut rendre des services à la population, un des premiers services demandés, c'est le médical. Donc, on essaye de conforter notre maison de santé d'Audefort. Ce sera un dossier qu'il faudra prendre à bras le corps sur l'ensemble de notre communauté de communes. Il y a des médecins pas loin de la retraite. On manque de profession médicale. Ce sera nos soucis. Nous avons aussi voté deux subventions importantes d'équilibre, à la fois pour les aides à domicile, dont je vous parlais au début. C'est 225 000 euros. Et ce n'est pas une paille qu'on a voté pour ce service, que la communauté de communes équilibre, le service d'aide à domicile et le portage de repas. C'est plus de 450 000 euros que l'on met chaque année pour que les prestations sur les personnes qui en ont besoin soient compatibles avec leur budget. Donc, oui, on accompagne financièrement les services à la population et pas au vrai coût, pas au coût réel, puisqu'on est obligé d'équilibrer. On a voté aussi des subventions pour les associations qui nous aident au niveau du développement de l'économie, que ce soit Périgord Développement, Périgord Initiative, le tourisme, qui est aussi un volet important d'économie. Là aussi, ce n'est pas très loin de 400 000 euros par an que l'on donne comme subvention d'équilibre à l'Office du tourisme, qui se trouve sur Terre-Ason, Haute-Fort et Tenon. Je l'avais expliqué hier soir que c'était parce que, justement, pour compenser le manque de taxes de séjour un petit peu. Oui, par rapport à des communautés de communes, comme celle de la Vallée-Vézère, qui ont beaucoup de taxes de séjour, on en a très peu. Donc, si on veut qu'il y ait du personnel dans les offices, soit Terre-Ason, Haute-Fort ou Tenon, on doit mettre la main au portefeuille. Et c'est très difficile de demander des actions, en sachant que l'essentiel de notre aide, qui est important, près de 400 000 euros, sert à financer ce personnel. Donc, voilà les enjeux. Et de là, on voit les enjeux de demain. La priorité de notre communauté de communes, ce sera que les communes travaillent ensemble. la communauté avec la Ville-Centre et avec toutes les autres communes. Ça vous rappelle un certain nombre de choses que j'ai alimentées dans les mois et dans les semaines passées pour créer des zones d'activité, pour installer des entreprises. Après, il y a tous les services à la population et accompagner à la fois les professionnels, qui sont les ressources. Il vaut mieux avoir des entreprises que voter des impôts et des services à la population. Donc, c'est les subventions qu'on a votées hier au SIASTE et au tourisme et à d'autres activités. Est-ce qu'il y a toujours des projets d'entreprise ? Je crois, oui, sur Terre-Ason. Alors, il y en a toujours. Il y a des projets. Ce qu'on voudrait, c'est des réalisations. Mais on ne va pas refaire le débat qu'on a refait pendant des semaines, voire des années. Il y a tous les problèmes des zones d'activité. Ça fait, je le répète, que trois ans qu'on a, et pas encore trois ans, qu'on a cette compétence. On a voté aussi une modification du plus avant le confinement. Et l'enquête d'utilité publique qui devait aller avec n'a pas pu avoir lieu. Donc, on l'a relancée pour dégager un certain nombre d'hectares. Et c'est vrai qu'on a une entreprise qui cherche quatre hectares pour s'installer. Donc, on espère pouvoir mobiliser ces terrains à des prix compatibles avec la revente et la viabilisation. Parce que les gens ne viennent pas. Si vous avez des terrains au-dessus d'un certain prix au mètre carré, ils iront à Brive ou à Périgueux, ils iront ailleurs. Donc, c'est tout un débat. Et là, c'est toute la maîtrise du foncier que nous devons acquérir. Et un des prochains enjeux aussi de la prochaine mandature sera l'élaboration du PLUI en favorisant à la fois le résidentiel, l'installation. Et la tendance générale n'est pas à augmenter les surfaces constructives, c'est même à les réduire de façon importante. On a conscience qu'il faut protéger notre planète, qu'il faut protéger les zones naturelles, qu'il faut protéger l'agriculture. Mais il faut quand même que notre population augmente, qu'on installe des gens, qu'on installe des entreprises. Et tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est de trouver un équilibre entre le respect de l'environnement et le développement d'activités et d'habitations. Ce sera un enjeu fort. C'est le rôle du PLUI. Ce sera le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal, le SCOT, qui s'imposera au PLUI. Le SCOT, c'est le schéma de coopération et d'organisation territoriale qui sera fait sur l'ensemble du pays. Donc voilà, en quelques mots, les enjeux de la prochaine mandature. Une cohésion du territoire, ville-centre et son territoire, développement de l'économie, respect de l'environnement, augmentation de la population et gestion du foncier. Et après, tous les services, que ce soit médical, comme vous avez dit, que ce soit social, que la population, suite à cette crise, il y a des changements sociétals, ou sociétaux, en tout cas, il y a cette prise en compte. C'est un enjeu fondamental, mais assez passionnant. Retour à l'économie. Le problème pour les entreprises est d'avoir une trésorerie pour payer les charges et les salaires, mais aussi, pour certaines, il faut réalimenter le carnet de commandes. C'est peut-être une question que je vous pose en tant que conseiller départemental que vous êtes aussi. Alors, à tout niveau, il faut relancer les activités. Donc, le département, Germinal Perrault a fait une longue liste des travaux en cours, depuis la fibre optique jusqu'à la voirie. Donc, il ne faut pas avoir peur de booster un peu ces travaux, mais c'est chacun à sa place. Nous-mêmes, si on a voté le budget de la maison médicale, c'était pour pouvoir payer les travaux qui ont été faits à la maison de santé. Sinon, on ne pouvait pas les payer. C'était le paradoxe. On nous a dit, mais vous aviez qu'à repousser les travaux parce que tant qu'on n'a pas voté les budgets, puisque vu le confinement, on n'a pas pu se réunir. Donc, hier, c'était pour voter le budget pour payer l'entreprise qui a fait les travaux à la maison de santé. La maison de santé, d'ailleurs, où un médecin va venir une semaine, c'est la gynécologie médicale, va venir une semaine par mois. Et nous avons un médecin qui doit venir en 2020-2021. C'est à peu près acté. Et il y a un autre avec qui on est en pourparlers. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour le... Et les travaux ? Oui. La communauté de communes, je vous ai parlé, la maison de santé. Il y a la station d'épuration, d'intégration. C'est un très gros chantier, 4 millions et demi, donc, qui va démarrer. On n'a pas arrêté de travailler, même pendant le confinement, où il y a beaucoup d'administratifs qui étaient en télétravail. Voilà. Donc, c'est... Chacun a sa place. Et la communauté aussi, par ses investissements, doit relancer. Alors, c'est pas... Remarquez, lorsque on a loué 80 véhicules pour nos aides à domicile, on a bien relancé la production de véhicules aussi de l'automobile. Les dernières ont été livrées il y a quelques jours. On s'était associés avec Pays de l'homme, Montignac et le Sias de la Linde. pour louer plus de 200 voitures. Donc, 200 voitures ont été construites pour nos aides à domicile. Alors, c'est un coût raisonnable, puisque le département nous a accompagnés, mais c'est encore 30 000 euros de plus. Et c'était un service pour le fonctionnement de nos aides à domicile qui était indispensable, parce que jusqu'à présent, elles se servaient de leurs propres véhicules et c'était quand même compliqué pour elles. Et vous avez réussi à... Donc, 80 euros par mois, à ce signe bien compris, par véhicule. C'est parce que vous vous êtes regroupés avec d'autres communautés de communes que vous avez réussi à avoir un prix très intéressant. En particulier, ça coûterait beaucoup plus cher. Est-ce que toutes les voitures du Sias, justement, ont été livrées à ce jour ? Oui, oui, je crois que j'ai signé les derniers papiers la semaine dernière. Elles sont mis à disposition d'à peu près tout le monde. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des ménages qui sont en première ligne pour faire fonctionner l'économie ? On le fait tous les jours puisque je vous ai expliqué que si on prenait le vrai prix du repas sur le portage de repas, ça serait plus cher. Les heures d'aide à domicile aussi. Donc, on continuera sans augmenter ces tarifs. Après, il y aura un débat sur la taxe de séjour éventuellement. Mais la taxe de séjour, théoriquement, au moins pour la partie au réel, est payée par les gens qui sont dans l'Egypte. Donc, c'est répercuté. Sur la partie forfaitaire, il faudra voir puisqu'il se peut qu'il y ait moins de personnes dans l'Egypte. Donc, on verra si on ne peut pas diminuer la partie forfaitaire de la taxe de séjour. Hier soir, ça s'est bien passé au Conseil communautaire du 2 juin où tous les dossiers ont été votés à l'unanimité. Vous avez parlé un peu du calendrier. Quand aura lieu l'élection du président de la communauté de communes ? Il faut attendre, je crois, que les maires du deuxième tour soient élus. Oui, tout à fait. Donc, hier, c'était vraiment une photo à prendre. C'est quelque chose qui n'a jamais dû exister. Il y avait les nouveaux élus. Il y avait dans les communes où on attend un deuxième tour, c'était les anciens qui étaient là et certains qui soit ne se représentent pas soit sont malheureusement pour eux pas réélus. Il y avait tout le bureau, vice-président et membres du bureau passé qui sont maintenus jusqu'au renouvellement de l'ensemble. Voilà, donc c'était... il y avait tout le monde, il y avait les nouveaux, les anciens, les anciens qui arrêtent, les anciens qui continueront. Voilà, et on pourra installer le conseil communautaire une fois que l'ensemble des conseils municipaux seront installés. donc le deuxième tour, c'est le 28. L'installation des conseils municipaux aura lieu entre le 3 et le 5. Si ils s'installent rapidement, ça veut dire que vers... j'aurais aimé avant le 14 juillet, parce qu'après, c'est un peu plus compliqué, certains seront peut-être en vacances. Et d'autre part, on doit voter les budgets avant le 31 juillet. Donc si on peut faire ça avant le 14 juillet, c'est possible, à condition que les conseils municipaux soient installés le 3. Ça permettrait le vendredi 10 de faire cette installation et les élections internes. Et on n'aurait qu'un jour pour faire travailler les commissions et finaliser le budget. Certes, on ne va pas révolutionner les choses, mais les grandes masses sont un petit peu étudiées. Mais il est normal que les nouveaux élus ciblent un certain nombre d'opérations à l'intérieur des masses budgétaires. Dernière question. Vous avez été élu dans l'opposition au conseil municipal de Thérasson. On imagine que vous serez très présent sur tous les dossiers. Est-ce que vous soutiendrez peut-être même certains dossiers si cela correspond à vos attentes ? Bien entendu. En ayant travaillé pendant 6 ans à la présidence de cette communauté de communes, je l'ai dit et redit, je ne pouvais qu'être intéressé par la vie thérassonnaise. C'est pour ça que j'ai été candidat au municipal à Thérasson. Je remercie les 20 % de Thérassonaises et Thérassonais qui ont voté pour moi parce que 20 % on peut présenter ça comme une défaite. C'est une défaite, je n'ai pas gagné. Mais par contre, 20 %, je pense que c'est relativement énorme face à une équipe qui, de façon tout à fait légitime, était une équipe politique, une onde à gauche, dans une ville de gauche et qui a fait 16 %. Et la majorité sortante, on a bien vu que dans les trois quarts des conseils municipaux renouvelés, surtout dans nos territoires, on part dans les grandes villes où c'est d'autres débats, il y a une prime très, très forte aux sortants. Donc au milieu, je n'avais pas d'espace ni politique ni électoral. Donc c'est 20 % de voix personnelle que je suis allé chercher dans une campagne que j'ai voulu assez tonique, disons. Alors ça, c'est fini la campagne. Maintenant, il faut travailler ensemble. Et je l'ai dit, en conseil municipal, ça ne me posera aucun problème de voter avec la majorité de gens bousqués des dossiers. Si on ne travaille pas ensemble, s'il y a une guerre larvée, officielle, officieuse, ou pas, entre la communauté de communes et la ville-centre, ça sera vraiment dommage pour le territoire. Ce n'est pas ce que je souhaite. Et d'autant plus qu'au-delà de, peut-être, de différences concernant la gouvernance, concernant une certaine communication, une certaine présentation des choses, les fonds des dossiers étaient à peu près les mêmes entre nos deux programmes. Et il y avait un certain nombre de projets qui étaient les mêmes. Donc je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas ensemble. ça sera plus sur la méthode que sur le fond. S'il y a des polémiques et la guéguerre, bon, ça a son charme. J'ai souvent été leader d'opposition. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je préférais qu'on travaille ensemble sur les dossiers. C'est l'avenir qui vira quelle sera l'ambiance, la méthode et la façon de travailler. des projets en communs comme la station d'épuration derrière vous. Oui, la station d'épuration elle est faite pour Terrasson, Kublaque. Et c'est la communauté de communes qui a la compétence comme beaucoup d'autres dossiers, que ce soit l'économie, que ce soit le tourisme, que ce soit les centres d'accueil de l'OASI, que ce soit les aides à domicile. Tout ça, c'est des compétences de l'Interco. Et si jamais il y avait la guéguerre entre les deux, c'est la population qui en subirait les conséquences. Voilà. Merci Dominique Bousquet. C'est moi qui me remercie. Merci.